Smart Tech avec BNP Paribas. Retrouvez des entreprises et des projets innovants. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Smart Tech. Vous regardez l'émission qui pousse les portes de l'innovation en direct sur la chaîne Bsmart dès 11h chaque matin. C'est une émission de découverte mais aussi de réflexion sur ce nouveau monde du numérique. Je vous propose de démarrer par un focus sur la signature électronique. C'est un marché dont on ne parle pas forcément très souvent et qui est pourtant à fort enjeu technologique puisqu'il s'agit de certifier des documents, leur donner une valeur aussi importante et un gage de sécurité aussi important que la signature manuscrite. Donc je reçois aujourd'hui le nouveau leader français de la signature électronique. Il s'agit d'Olivier Vallet, de DocaPost, la filiale numérique de La Poste. Ce sera son interview dans quelques instants. Et au cœur de cette émission, on va s'intéresser à l'aide humanitaire numérique. On parle souvent de l'aide humanitaire, on connaît moins l'aspect numérique. On verra quelles sont les actions qui sont menées, les objectifs aussi qui sont poursuivis. Et puis on retrouvera notre rendez-vous scientifique avec Cédric Villani, le président de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques de la France. Avec là un point de vue sur le phénomène du déclin des insectes. Et on conclura par, et demain, cette question sur un futur nouveau. On aura un zoom sur une innovation qui remet au goût du jour le concept de soucoupe volante. Avec une conception d'une nouvelle génération de véhicules pour l'exploration spatiale. Elle est en ce moment développée aux prestigieuses MIT. Mais tout de suite, c'est l'heure de l'interview. On parle de La Poste, ce nouveau numéro 1 français de la signature électronique. Alors on n'attend pas forcément ce champion dans le domaine de la signature électronique. Et pourtant, il s'agit bien de La Poste, en tout cas de sa filiale numérique. Bonjour Olivier Vallée. Vous êtes le directeur général adjoint de la branche grand public et numérique du groupe La Poste. En charge du développement du business et des services de confiance numérique. Et le PDG de Doca Poste, qui est la filiale numérique du groupe. C'est un acteur référent aujourd'hui dans le domaine de la confiance numérique en France. Alors, j'ai regardé un petit peu le rythme d'acquisition. Puisque vous annoncez une 16e acquisition depuis 2017. On dit que les GAFAM sont des prédateurs. Est-ce que vous êtes le nouveau prédateur français ? En tous les cas, on a la volonté d'être un consolidateur et d'être un acteur qui va massifier de manière à pouvoir créer un référent de la confiance numérique en France et en Europe. Puisque c'est une des missions qui nous a été confiées par le groupe La Poste. On a deux objectifs. Le premier, c'est de devenir le référent de la confiance numérique en France et en Europe. Puis le deuxième, il faut qu'on devienne aussi un relais de croissance pour le groupe La Poste. Puisque, comme vous le savez, le groupe La Poste est en train de se transformer et a besoin de se diversifier. Et donc, il cherche de nouveaux relais de croissance. Et donc, c'est aussi une des missions qui nous a été confiées. Donc, on a en effet une dynamique d'acquisition assez forte. Croissance organique et acquisition qui nous permet de devenir ce référent de la confiance numérique. Mais alors, quand on est issu comme ça d'une organisation à mission de service public, j'imagine qu'en plus, les acquisitions n'emploient pas forcément la même méthode que chez des géants privés américains ? Non. Il y a plusieurs sujets sur les acquisitions. C'est que d'abord, on fait toujours des acquisitions qui sont sur des activités qui nous permettent de nous renforcer sur la confiance numérique et ou sur nos quatre marchés de secteur prioritaire, puisqu'on est sur la banque et l'assurance, sur le secteur public, sur la santé et sur les PME, les ETI. On rachète des sociétés qui sont plutôt... Alors, ça, ce n'est pas différent des autres. Faire des actions, des opérations d'acquisition ciblées, c'est assez fréquent. Non. Par contre, ce qu'on fait énormément, c'est beaucoup discuter avec les entrepreneurs de manière à s'assurer qu'on partage une vision du projet industriel futur, puisque ce qui nous intéresse, c'est de récupérer à la fois les actifs, à la fois les collaborateurs et puis ces entrepreneurs qui nous aident aussi à transformer de capos et qui s'inscrivent avec nous dans la durée pour pouvoir continuer ce projet de déploiement. Donc, c'est un équilibre entre à la fois un projet industriel qui fait sens pour l'entrepreneur et pour Docaposte et en même temps, bien entendu, un montant d'acquisition qui est dans l'épure du marché puisqu'il y a un enjeu financier aussi important. Et alors, on serait tenté de vous poser la question que vient faire la Poste dans le domaine de la signature électronique puisque cette 16e acquisition est dans ce secteur. C'est parce que vous travaillez dans ce domaine de la confiance numérique. Aujourd'hui, la signature est de plus en plus importante sur les documents numériques. Ça représente quel marché et quels sont les objectifs ? En fait, la Poste est un directeur de confiance dans le monde physique. Et nous, ce qu'on cherche à faire, c'est bien entendu à prolonger ce positionnement de la confiance dans le monde physique, dans le monde numérique. Et la conviction qu'on a aussi, c'est que dans votre vie au quotidien, ça sera du physique et du digital. Donc, on n'oppose pas les deux. Et je pense que la Poste a un positionnement différenciant à pouvoir proposer ce continuum entre le physique et le numérique. Et bien entendu, on a toute cette gamme de services de confiance, de l'identité numérique, la lettre commandée électronique, l'archivage, la signature électronique maintenant, qui bien entendu répondent aux règlements aussi européens IAIDAS. Donc, on investit dans ce domaine. Et pour répondre à votre question, la signature électronique, c'est un outil indispensable dans la période dans laquelle nous sommes aujourd'hui. On l'a vu. Il y a beaucoup d'ETI, de PME qui ont été paralysés pendant la première période du confinement, qui n'ont pas pu embaucher de nouveaux collaborateurs, signer de nouveaux contrats, parce qu'ils n'avaient pas aujourd'hui de signature électronique. Donc, le marché explose. Ou je pense au marché de l'immobilier aussi. Pour l'acquisition de biens pendant la grande période de confinement, le recours à la signature électronique, c'est devenu une urgence. Absolument. Et c'est un marché qui s'est en plus réglementé, puisque aujourd'hui, la signature électronique, vous l'avez dit en introduction, elle a une valeur juridique équivalente à une signature manuscrite. Et aujourd'hui, on estime que le marché, il est entre 30 à 40 % de croissance. Et une fois encore, c'est un élément de la confiance, puisque quand vous signez un acte notorié, quand vous signez avec votre banque, quand vous signez pour un prêt, vous avez bien entendu besoin d'avoir un acteur de confiance qui vous garantisse que la signature... D'ailleurs, c'est un marché qui s'évalue à combien aujourd'hui ? On évalue le marché à plus de 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires, avec un très fort potentiel sur les années futures. Et la signature électronique, il faut l'avoir... 2 milliards, c'est le marché global ? C'est le marché global. Si on parle de l'Europe ? Je n'ai pas les chiffres sur l'Europe, mais en tous les cas, l'Europe doit être à peu près la même chose, enfin le pourcentage que représente l'Europe par rapport à l'international. Et ce qu'il faut voir, c'est que la signature électronique est un élément de la chaîne de confiance, puisque vous avez l'identité numérique, vous avez le coffre-fort numérique, et il faut que ça s'inscrive dans des parcours clients qui soient fluides pour pouvoir proposer des solutions aux clients, de nos clients. Alors vous avez un autre concurrent français dans la course au leadership en France et qui a aussi des ambitions européennes, c'est Usign, qui a été créé par deux ingénieurs à Caen. Vous travaillez côte à côte pour l'instant, peut-être ensemble demain ? Non, en tous les cas, c'est une très belle société et en effet de très beaux entrepreneurs qu'on connaît bien. Aujourd'hui, nous, avec cette acquisition qu'on a réalisé, donc des activités de Idemia, signature électronique, donc on va doubler la part de marché sur le marché français. Donc on était aux alentours de 15%, donc on va passer à peu près à 30% de part de marché. Donc on est le premier acteur français. Et puis on est ravi qu'il y ait encore, bien sûr, des concurrents et une compétition saine. Pas mal positionnés finalement, on a beaucoup d'acteurs français sur le secteur très pointu technologique de la signature électronique. Oui, il y a beaucoup d'acteurs parce que c'est un vrai savoir-faire. Il y a une réglementation aussi qui est spécifique, qui nécessite un certain nombre d'investissements. Et nous, l'ambition qu'on a maintenant, c'est de pouvoir exporter ces solutions de confiance numérique en dehors de la France puisqu'on a la chance d'avoir un règlement européen qui encadre tous ces services de confiance. Donc on a aussi une opportunité maintenant au sein de Docaposte d'étendre le développement de nos activités en dehors de la France. Et alors, donc, Idemia vous apporte une brique technologique supplémentaire à ce que vous aviez ? Parce que Docaposte possédait déjà DocuSign dans la certification de documents. Alors, Idemia nous apporte... Ou c'est juste que ça fait grandir le marché ? Non, Idemia nous apporte à la fois une plateforme technologique de la signature électronique qui est très présente dans le domaine bancaire et nous apporte aussi une activité de stockage et d'archivage qui répond à toute la réglementation, notamment des jeux en ligne, donc qui est une activité internationale. Donc on récupère d'abord une très très belle équipe de plus de 100 collaborateurs avec des gens très pointus, très compétents en France, en Pologne et en Roumanie. Mais Docaposte faisait déjà de la signature électronique ? Vous parlez de Docaposte ? Ben Docaposte, c'est notre concurrent qui fait de la signature électronique. Et nous, Docaposte, on avait une offre qui s'appelle Contralia de signature électronique. Donc on a maintenant deux offres de signature électronique, une offre d'Idemia qui est plutôt spécialisée dans le domaine bancaire, notre offre de façon générique, et on va bien sûr prendre le meilleur des deux solutions pour pouvoir proposer une seule offre. Donc au final, ce sera une seule offre, une seule brique technologique ? Ce sera une seule brique technologique avec différents niveaux de signature, puisqu'il y a différents niveaux de signature en fonction du type d'acte que vous signez. Et puis ça nous renforce avec vraiment des compétences et surtout un développement à l'international sur lequel on est en train de commencer à investir, puisque l'ambition qu'on a est de maintenant devenir ce référent de la confiance numérique en France et en Europe. Donc il faut qu'on attaque le marché en dehors de la France. Et comment on attaque le marché en dehors de la France ? Déjà en analysant le marché européen, puisqu'une fois encore il y a un règlement... Est-ce que les besoins sont les mêmes j'imagine dans tous les pays ? Après quand vous êtes sur des sujets comme la dématérialisation de la facture, la dématérialisation des bulletins de salaire, l'identité numérique, la réglementation peut être différente pays par pays. Donc on a déjà fait une étude de marché pour bien comprendre comment chaque pays fonctionnait. On a ciblé les pays sur lesquels on allait se développer. Et puis on est en train de tisser des partenariats pour pouvoir distribuer ces solutions en dehors de la France. Et une fois encore, je pense qu'en Europe... Avec des présences sur place dans différents pays européens ? Alors on a déjà la chance nous d'être dans un grand groupe où il y a beaucoup de présence internationale, puisque la Poste fait une partie importante de son chiffre d'affaires à l'international. Au sein de Capos, on a déjà 5% de nos activités internationales, en Espagne, en Angleterre, aux Etats-Unis. Et puis on va continuer à se développer en dehors de la France. Merci beaucoup Olivier Vallet, PDG de DocaPost, donc DocaPost, nouveau leader français dans le secteur de la signature électronique. On continue nos découvertes et nos réflexions sur le monde numérique et de l'innovation avec un talk qui sera dédié à la question des réfugiés et de l'aide humanitaire numérique qui leur est dédiée. Mes invités s'installent. On va parler donc d'inclusion numérique des personnes réfugiées, en fait une tech qui s'engage socialement, une tech à impact, avec Joséphine Goube qui est fondatrice et présidente de SysTech. SysTech, c'est le tout nouveau nom de TechFugees, où nous avez réservé d'ailleurs l'annonce du changement de nom. Merci beaucoup. Donc SysTech, c'est une association qui existe depuis 2017, qui a été créée par vous en 2017 à Paris, pour soutenir l'émancipation des femmes réfugiées, en leur permettant d'accéder à l'emploi, un emploi qualifié et durable, l'emploi de leur choix, mais dans le secteur des technologies et de l'innovation numérique. À vos côtés, Benoît Hamon, directeur général de Singa Global. C'est la tête de réseau de Singa dans le monde, une organisation internationale, bonjour, qui crée du lien entre les personnes exilées et les locaux, pour qu'ils créent ensemble, qu'ils montent ensemble, qu'ils élaborent des projets sociaux, culturels et entrepreneuriaux. Et vous avez notamment mis en place un parcours entrepreneurial dans le but de contribuer à l'innovation via les migrations. Alors, justement, je voulais qu'on commence par là, ce lien que vous voyez tous les deux entre l'immigration, les réfugiés et l'innovation. Je vais finir, moi, que tu... Non ? Vas-y, je t'en... Allez. Écoutez, il se nourrit à la fois de l'observation, le fait que l'inclusion des personnes, des nouveaux arrivants, qu'ils soient réfugiés pour des raisons politiques ou qu'ils soient venus chez nous pour des raisons économiques, plus ces personnes sont incluses, c'est-à-dire plus on exploite ou on valorise leur potentiel, leur talent, plus les entreprises dans lesquelles ils se trouvent sont performantes et plus ils innovent. Alors, pourquoi innovent-ils ? Tout simplement parce que l'interculturalité, la possibilité de proposer plusieurs regards sur un même problème offre davantage de chances de résoudre. La qualité de la diversité. Oui, et aussi de l'interculturalité, au sens où chacun y arrive avec un bagage, une culture, une manière d'appréhender une question qui n'est pas forcément celle issue de nos grandes écoles et de notre culture, qui est une culture principalement occidentale. Et cette richesse-là est une richesse pour les entreprises, mais pour les sociétés en général. Donc, le choix de l'inclusion, c'est aussi le pari de l'innovation et l'assurance que derrière, il y aura de l'innovation. Alors, dans tous les domaines, et Joséphine connaît ça sans doute mieux que moi, mais ce que nous, nous observons dans les entreprises qui sont incubées chez Singa. On a aujourd'hui 8 incubateurs en Europe, bientôt 10 cette année. Donc, des entreprises incubées, mais ce sont des entreprises qui sont créées ici par des personnes qui ont un statut de réfugiés. Réfugiés ou des personnes qui sont arrivées, qui sont des personnes désimmigrées et qui veulent créer une entreprise. Dans tous les domaines, et ce qui lève tous les préjugés qu'on peut avoir, c'est qu'effectivement, la tech est un des domaines dans lesquels on trouve beaucoup de projets d'entreprise, mais ça peut être la gastronomie, ça peut être la mode, ça peut être l'éducation. Tous les domaines sont concernés. C'est quand même près de plus de 350 entreprises qui ont été créées grâce aux incubateurs Singa. Et ce qui est très intéressant, c'est effectivement de voir que dans le domaine de la tech, et tous les aspects de la tech, que ce soit la fintech en matière d'éducation, il y a énormément d'entreprises créées par des réfugiés qui aujourd'hui se sont envolées, ont pris leur essor et ne demandent qu'à se développer davantage. Vous avez aussi de beaux exemples ? Oui, alors nous on est parti d'un contrat différent et on n'est pas parti de l'entrepreneuriat. Nous on fait de l'inclusion professionnelle dans les boîtes de la tech, c'est quand même un secteur en croissance énorme. Et en manque de talent ? Et en manque de talent féminin, d'abord, mais aussi de talent divers, parce qu'on ne parle pas que de la diversité en termes de statut administratif, on parle aussi culturellement, socialement. Et c'est parti d'un constat CYSTEC, c'est que ces femmes réfugiées à 81%, elles n'étaient pas, après 5 ans dans ce pays, elles n'étaient pas en emploi, alors qu'elles étaient très qualifiées. Donc on a voulu faire se rencontrer la demande de ce talent des entreprises, avec ces femmes très qualifiées, qui ne voulaient pas se retrouver dans une sorte de déclassement social, en travaillant dans des jobs qui sont un peu moins compétents. Et quand vous dites très qualifiées, alors elles arrivent avec quel type de qualification ? Ce sont des entrepreneuses du numérique, par exemple, par le passé, et qui se retrouvent aujourd'hui en recherche d'emploi ? Comment vous allez chercher les profils ? Alors, les profils, en moyenne, donc on est dans 3 pays, on est en France, en Italie et en Grèce. En moyenne, en France, on est sur du Bac plus 4, en Italie, en Bac plus 2, et notamment en Grèce, on est un petit peu plus loin, on est sur du Bac. Mais ce sont des femmes qui ont été avocates, qui ont été docteurs, qui ont été journalistes, et elles sont donc capables de faire beaucoup de choses intellectuelles qui mériteraient qu'on les regarde différemment. Et si vous les orientez vers les métiers du numérique, c'est parce que c'est là où il y a une forte demande ? Il y a une forte demande, et puis c'est un secteur qui est très ouvert à la diversité, qui en demande, et qui est très ouvert à des profils qui peuvent apporter de l'innovation. On sait très bien, enfin, le discours qui a été porté, c'est vraiment que c'est des gens qui vont regarder les choses différemment, qui vont pouvoir avoir ce regard nouveau, et qui vont apporter beaucoup de valeur pour ces entreprises. Alors, vous avez parlé, vous avez évoqué le sujet de l'incubateur. Comment est-ce qu'on monte un programme d'incubation dans ce contexte, finalement, de finances à impact, finances sociales ? C'est un peu plus compliqué d'aller chercher des subscripteurs, de trouver des fonds ? Bon, c'est jamais simple. C'est jamais simple, et ça suppose que des organisations comme les nôtres, d'ailleurs, diversifient leurs revenus et n'attendent pas, d'une part, ni des pouvoirs publics, mais pas seulement aussi de leurs partenaires privés, les moyens de mettre en œuvre leurs projets, ce qui est un des soucis, en tout cas, d'un des sujets pour Singa dans son propre changement d'échelle dans les années à venir. Mais alors, on fait comment si on n'attend pas des autres ? D'abord, on attend, on a quand même des partenaires. Moi, ce dont je me réjouis, c'est qu'il y a quand même dix grandes entreprises françaises, parmi lesquelles la BNP, Accor, L'Oréal, Sodexo, Adéco, je ne sais plus, Ipso, Sikea, mais en juin dernier, qui ont pris une position qui était assez courageuse sur la question des migrations et de l'inclusion, parce que le débat est très polarisé en France, et en juin dernier, elles ont dit les réfugiés ont du talent et nous voulons les inclure parce que c'est une chance pour nos sociétés, une chance pour nos entreprises, mais aussi pour nos sociétés. Donc, on a déjà dix grandes entreprises françaises qui se sont engagées, dans une tribune qui désormais les amène à aussi prendre d'autres engagements pour elles-mêmes et pour la société. Et donc, avec ces partenaires naturels, on peut construire des stratégies comme on le fait nous aujourd'hui pour multiplier le nombre d'incubateurs et multiplier le nombre d'entreprises qui seront créées. Mais ce qui est très intéressant et ce qu'a dit Joséphine tout de suite, c'est que quand on parle migration, on pense migrants, d'ailleurs, avec ce mot valise, et les images, faites-le sur Google, les images que vous allez voir, ce sont des bateaux remplis de garçons qui viennent, cherchent un salut ou le salut de l'exil chez nous. La réalité, c'est qu'une femme, une personne migrante sur deux est une femme. Première chose. Ce qu'on n'imagine pas forcément est qu'elles ont, elles, comme les hommes, un potentiel qui est parfois un potentiel de toute façon qui est un potentiel réel et qui peut être incroyable et mis au service de la collectivité. 43% des entreprises de tech en Allemagne et en Angleterre sont créées par des personnes réfugiées ou migrantes. Ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien. 43%. Quand on regarde les dépôts de brevets aux Etats-Unis, on a aussi une surparticipation ou une surreprésentation des personnes réfugiées ou migrantes. Et pour des raisons qu'on connaît. Je me souviens, moi, des inquiétudes des géants du numérique outre-Atlantique, justement, au moment où Trump a pris la présidence vis-à-vis de tous leurs employés qui avaient peut-être des difficultés à obtenir un statut validé par la nouvelle présidence. Oui, on peut comprendre. Mais en plus, en Europe, tout près de nous, BioNTech, ce sont deux chercheurs d'origine turque qui découvrent le premier vaccin contre la Covid. Donc, ces exemples fourmis, la question est comment est-ce qu'on fait en sorte que nos sociétés soient plus inclusives et on a finalement des activités assez complémentaires qui visent l'un et l'autre et puis après, je laisse la parole à Joséphine, mais à changer les représentations absolument sottes et absurdes qu'on a des migrations. D'abord parce que les migrations, elles continueront. C'est aussi absurde de dire qu'on stoppe les migrations que de dire que la Terre est plate. Depuis que l'humanité existe et que Sapiens est Sapiens et qu'il a colonisé le monde, on marche, on colonise, on migre. Donc, ça continuera et l'enjeu, il est l'inclusion puisque c'est un mot devenu un dont on parle beaucoup aujourd'hui et pas l'exclusion. Alors, est-ce que ça fonctionne ? Parce que vous, vous n'êtes pas dans le modèle de l'incubation mais plutôt dans le modèle de l'accompagnement, du mentorat finalement. Est-ce que ça fonctionne ? Est-ce que les entreprises sont réceptives à l'offre que vous leur faites d'accueillir des femmes pour créer de nouveaux talents plus variés, plus divers ? Aujourd'hui, ça fonctionne plutôt très bien. 70% des femmes qui vont passer à travers notre programme vont signer un emploi dans le secteur du numérique après le programme et là, je viens de tomber les nouvelles il y a trois semaines du programme en Italie où la moitié ont juste terminé le programme et la moitié ont déjà signé un contrat dans le secteur tech. Donc, nous aujourd'hui, je suis contente de se passer sur le plateau pour annoncer. En pourcentage, c'est bien mais en chiffres, on est encore sur des... On est sur des petites... On parle quoi ? Des petits chiffres ? On parle de centaines de femmes ? On a accompagné une centaine de femmes, 140 plus de femmes dans les trois dernières années et là, on se met en vision de 500 femmes sur ces trois pays et les résultats sont très très bons jusqu'ici donc on va continuer. Et l'objectif, c'est de viser des secteurs particuliers dans le numérique parce qu'on sait qu'il y a énormément de demandes par exemple en cybersécurité. Donc on a six secteurs la science de la donnée donc la data science en anglais la cybersécurité effectivement le web développement l'UXLUI bref, on n'est pas que sur du web dev qui change perpétuellement et on va s'ouvrir à d'autres métiers aussi numériques qui sont en train d'émerger. Et ça veut dire que vous proposez des formations aussi au sein du programme ? Oui. Parce qu'on ne devient pas data scientist comme ça des jours au lendemain ? Non, non. On a un programme qui est sur trois piliers sur du mentorat sur du networking et aussi sur des suivis de formation et ça on le fait avec des acteurs comme Open Classrooms qui nous permettent d'accompagner les fellows on les appelle les fellows les femmes qui viennent dans nos programmes et qui nous permettent ensuite d'obtenir des vrais certificats mais aussi avec des ponts avec des entreprises. Ça fonctionne et ça, ça peut passer à l'échelle et c'est ça qui nous notre ambition dans les trois prochaines années. Et je vous pose la même question que Benoît Hamon c'est le financement. Le financement aujourd'hui on travaille avec principalement le privé pour le financement des entreprises alors grandes entreprises comme Cisco comme Orange dans le numérique mais aussi les plus petites Litchi, Mangopé, Artefact et donc il y a une variété d'acteurs qui veulent s'engager sur la question qui se réengagent. Et alors c'est quoi ? C'est du mécénat plutôt quand vous arrivez à les draguer ces grands groupes ? Non. C'est du mécénat ? C'est un engagement vraiment sociétal où derrière il y a aussi une utilité ils y voient une utilité pour leurs activités ? Alors il y a des entreprises nous on travaille beaucoup avec le groupe Generali d'assurance qui a une fondation qui s'appelle THSN et qui est engagée très durablement avec nous qui est un de nos gros partenaires et qui s'engage sur non seulement la création de nos incubateurs mais sur l'évaluation de nos impacts et le fait de le faire sur le long terme. On a donc des partenaires comme ça de long cours et puis des partenaires plus ponctuels qui vont venir sur tel incubateur sur telle thématique. On fait un incubateur par exemple européen avec nos amis de Synga en tout cas Synga France et Synga Berlin à Strasbourg où là on va tourner sur des problématiques plus spécifiques ça va dépendre un petit peu effectivement des objectifs qui peuvent être ceux de nos partenaires par rapport à leur propre ou est-ce qu'ils y trouvent leur compte ? Des fois ils y trouvent leur compte juste dans le sentiment de faire mais réellement j'ai rarement moi une discussion avec nos partenaires sur qu'est-ce qu'on va gagner en termes de communication à faire cela d'abord parce qu'aujourd'hui honnêtement communiquer sur la question des migrations ça peut avoir un coût en interne c'est pas simple beaucoup des partenaires qu'on a je sais pas ce qu'ils disent toi Joséphine mais disent c'est pas simple en interne de dire qu'on va avoir un engagement sur la question des migrations et en externe aussi ça peut avoir un coût donc moi je considère que je pars pas du principe que tout le monde se dit c'est dans un coût à 15 bandes je vais y gagner à la fin il y a aujourd'hui une vraie volonté d'abord de valoriser des talents parce qu'ils existent et de de révéler ces talents à nos sociétés et d'être beaucoup plus inclusif que nous le sommes et je pense que là-dessus on est en ligne avec des acteurs privés des acteurs publics je me réjouis certaines collectivités locales et tout un écosystème d'organisations qui le disent depuis longtemps c'est en ligne aussi avec le sujet d'une immigration contrôlée sur certains métiers parce que finalement là le sujet dont on parle c'est ça c'est développer aussi la capacité d'embauche d'emploi en Europe chez nos partenaires en tout cas la valeur pour laquelle ils viennent chez nous c'est pour recruter des personnes réfugiées qualifiées qui ont envie d'apprendre c'est surtout la capacité d'apprendre et c'est la première chose qu'ils trouvent ils comprennent qu'ils ont en face de nous deux des personnes qui pensent différemment qui parlent plusieurs langues et qui pensent le monde dans son côté global et les entreprises du numérique c'est quand même beaucoup ça donc la première valeur qu'ils trouvent chez nous c'est ça la deuxième aussi où ils s'engagent réellement ils financent des bourses chez nous qui permettent à ces femmes de passer à travers le programme et quand je dis passer à travers ce programme c'est à dire de payer tout ce qui est autour les obstacles parce que ce qu'il y a un truc où on a construit un programme dédié pour les femmes c'est qu'on a vu qu'il y avait des challenges des défis spécifiques à ces femmes c'est à dire il y a les enfants il y a la charge familiale il y a la langue qui n'est pas encore maîtrisée il y a un manque de confiance en soi et donc on opère sur ces choses là et on travaille pendant six mois donc il y a donc c'est pas que de la recherche d'efficacité c'est d'ailleurs je l'ai titré comme ça notre discussion c'est de l'aide humanitaire aussi humanitaire on n'est pas là non vous le sentez pas comme ça non on n'est pas dans l'humanité on est plutôt dans le social c'est un peu la gestion de crise et des situations un peu extrêmes là on est finalement en aval des migrations c'est à dire au moment où la question se pose de l'inclusion et de la place qu'on trouve dans une société on pourrait avoir des milliers d'exemples mais si on reste dans le domaine de la tech je vais vous prendre deux exemples d'entreprises très différentes qui ont été incubées récemment par Synga en Allemagne Carbon Mobile qui est une boîte absolument géniale qui a fait le premier smartphone entièrement en fibre de carbone elle est passée par nos équipes et voilà une entreprise qui se développe et en France je vous donnerai cet exemple alors il va s'il y a des étudiants qui nous regardent ils vont m'en vouloir mais on a une société par exemple qui est incubée en ce moment par Synga à Paris qui s'appelle WeMotion et qui va grâce à l'intelligence artificielle permettre de sécuriser les examens en ligne pour vérifier si finalement un candidat tricherait derrière son écran grâce à l'intelligence artificielle ce qui permet finalement de s'adapter à une évolution qui va être probablement le développement des examens en ligne sans lien avec la crise sanitaire mais parce que des grandes écoles ou des universités souhaiteront le faire et en garantissant la sécurité de ce type d'examen bon bah ce genre de projet qui sont à très haute valeur ajoutée qui sont très technologiques ils sont hébergés dans des incubateurs ou des écosystèmes qui sont assez rudimentaires chez nous vous ne trouverez pas des écrans partout vous y trouverez la simplicité de lieux dans lesquels on partage des expériences du mentorat parce qu'il y a effectivement des personnes qui viennent de grandes entreprises qui partagent leurs expériences leurs compétences et à la fin il y a des dizaines d'entreprises qui sont créées point important parce que j'insiste là-dessus 60% des entreprises qui sortent des incubateurs SINGA sont toujours en vie 3 ans après c'est pas rien ce qui veut dire qu'on a des entreprises qui s'inscrivent là sur le long terme et c'est la raison pour laquelle nous aujourd'hui on se tourne vers l'écosystème des grandes entreprises françaises des grands bailleurs privés pour leur dire aidez-nous à développer cela parce que ça fabrique du lien là où aujourd'hui on a l'impression que l'humeur autour de nous fabrique beaucoup de discorde je rebondis sur ce que dit Benoît parce que je pense qu'on n'est pas sûr de l'humanitaire on est sûr du social en tout cas les femmes qu'on voit elles sont dans une précarité sociale et l'humanitaire c'est vraiment de l'urgence et là nous on les replace dans un parcours qui est durable vous arrivez effectivement plus en aval on est plus en aval et puis c'est un peu violent de dire qu'on ferait de l'humanitaire avec ces personnes-là qui sont qualifiées et ce qu'on essaye de créer vraiment c'est de dire on va créer du choix pour ces femmes alors qu'elles n'en avaient pas quand elles arrivent ici on veut vraiment les mettre dans des boulots qui sont peu qualifiés parce qu'on leur dit ça va être la seule porte de sortie et je suis ravie qu'il y ait Singa qu'il y ait d'autres associations aussi qui se battent sur l'entrepreneuriat sur lequel on ne travaille pas parce que ça offre un choix à ces personnes qui aujourd'hui étaient très restreintes dans leurs choix voire on leur disait de toute façon tu n'as pas le choix parce que tu es réfugié et c'est ce qu'on essaye de créer ça marche ça grandit on est nombreux on grandit tous on est en croissance et donc il faut vraiment nous mettre dans l'humanitaire ce ne serait pas comprendre ce qu'on est en train j'ai entendu aussi là-dessus ma question aussi portait je vous ai interrogé sur les modes de financement sur le financement participatif je n'ai pas vu dans vos activités ce choix-là en fait on a les uns et les autres on fait appel à du bénévolat on a un programme dont on parlait nous tous les deux avec Joséphine juste avant on a un programme par exemple en France et en Belgique qui s'appelle J'accueille qui repose sur le fait que des personnes réfugiées sont accueillies au domicile de français ou de belges dans l'espèce donc là il y a une plateforme de mise en relation qui leur permet de faciliter justement leur apprentissage de la langue bénéficier du réseau social des personnes qui vous accueillent et donc de trouver sa place plus rapidement donc on a un énorme bénévolat Syngas c'est à la fois une entreprise sociale mais aussi une communauté de 80 000 membres entre l'Amérique du Nord et l'Europe donc tout ça c'est de l'engagement c'est du temps que je donne les gens il peut y avoir des dons mais c'est vrai qu'aujourd'hui nous notre choix notre parti pris il est diversifié notre activité en développement du conseil notamment du conseil en management interculturel ou en recrutement inclusif on va se développer là-dessus parce qu'on considère quand on a tant de personnes qui ont fait l'expérience du système et de ce qui ne marche pas mais aussi de ce qui marche ça peut être tout à fait profitable à toutes ces entreprises qui s'intéressent à la manière dont le management interculturel peut faire évoluer un service et produire de l'innovation en interne puis ça tombe bien parce que l'Europe est en train d'y travailler en matière de taxonomie sociale donc toutes les entreprises devront s'y mettre et donc c'est bien qu'elles anticipent en travaillant avec nous mais ça je pense que vous allez travailler main dans la main parce que la question de l'accompagnement effectivement en entreprise de personnes réfugiées ça doit être expliqué merci beaucoup à tous les deux ouvrir une nouvelle génération de véhicules qui sont dédiés à l'exploration spatiale ça va vous rappeler sans doute ces soucoupes volantes qu'on voyait dans les films de science-fiction mais là il s'agit d'un projet sérieux développé par le MIT mais d'abord c'est l'heure de notre rendez-vous scientifique avec le député de l'Essonne et président de l'OPEX bonjour Cédric Villani bonjour Delphine Sabatier alors aujourd'hui vous souhaitez revenir sur les travaux de l'office parlementaire que vous présidez sur les choix scientifiques et technologies de la France autour du phénomène du déclin des insectes pourquoi ce choix quelle est la situation c'est un travail mené en décembre dernier par l'OPEX et une note signée par la sénatrice centriste Annick Jacmé au nom de l'office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques dans laquelle nous sommes intéressés aux insectes des insectes d'abord les images qu'on peut en avoir tout de suite ce sont les moustiques ce sont les puces ou d'autres petits insectes qui viennent nous déranger mais comme on sait bien comme ceux qui ont regardé Microcosmos ah magnifique les autres le savent bien c'est bien beaucoup plus que cela ce sont des millions d'espèces littéralement je vous ai apporté un petit livre pour enfants que j'ai pratiqué moi-même au royaume des insectes il est bien en valeur en majesté toute la grande variété de formes de couleurs de comportements des insectes avec cette extraordinaire extraordinaire richesse qui fait des insectes des animaux parmi les plus fascinants de la nature et ça les renforce sympathique là ça les renforce sympathique là vous voyez et c'est pas seulement quelque chose de sympathique c'est aussi pour l'humanité des services considérables rendus à travers la pollinisation rendus à travers leur participation au cycle général de la vie les insectes qui servent de nourriture à des oiseaux qui servent de nourriture encore à d'autres animaux donc une partie indispensable de l'ensemble de l'écosystème vivant dans lequel nous faisons dont nous faisons partie et cette note attire sur l'attention encore une fois sur ce phénomène de déclin constaté des insectes ce n'est plus un phénomène controversé ce n'est pas évident à constater en tout cas autour de nous on ne le verra pas ce n'est pas quelque chose vous ne le ressentez pas spontanément comme quelque chose de dramatique qui se passe autour de nous et pourtant si vous vous rappelez si on se rappelle nos souvenirs d'enfance pour ceux qui comme moi ont dépassé la quarantaine on se souvient de ces grandes traversées pour aller en vacances il y avait toujours un moment où on devait s'arrêter après quelques centaines de kilomètres pour essuyer les insectes écrasés sur le pare-brise des voitures cela n'arrive plus et c'est l'un des phénomènes marquants qu'on peut constater qui ensuite se constate scientifiquement sur ce déclin des insectes déclin majeur ça dépend des écosystèmes ça dépend des endroits mais c'est très sensible dans les prairies dans les forêts dans les sous-bois et dans certains cas c'est plus des deux tiers de la masse des insectes qui a été perdue en seulement une vingtaine d'années donc là-dessus on a un consensus on arrive à évaluer vraiment quelle est la perte aujourd'hui de richesse cette variété d'insectes dans le monde oui les estimations de l'IPBES un institut qui s'occupe international qui s'occupe de surveiller la biodiversité mondiale un peu l'analogue en biodiversité de ce qu'est le GIEC pour le climat nous évaluent à quelque chose comme 1% de perte d'espèces par an 1% par an peut-être que sur 10 ans ça ne vous semblera pas si monstrueux et encore mais pensez à ce que ça veut dire pour nos petits-enfants et évidemment c'est une perte en soi par rapport à la richesse des natures c'est aussi un danger majeur pour l'agriculture à long terme parce que si les insectes s'écroulent c'est la pollinisation qui s'écroule et qui mettra en péril de nombreuses cultures ce sont tous les auxiliaires vous savez les coccinelles qui mangent les pucerons les espèces d'insectes qui mangent d'autres insectes qui peuvent venir aux récoltes qui vont s'effondrer ce sera des conséquences absolument calamiteuses pour l'humanité donc un besoin d'action rapide ce ne sont plus même pas les politiques qui le répètent là ce sont les scientifiques eux-mêmes qui dans des articles de plus en plus pressants et de plus en plus alarmistes disent il est temps d'agir pour enrayer cela vous avez évoqué l'agriculture quelles sont les causes aujourd'hui de ce déclin cause du déclin des insectes il y en a plusieurs et elles sont maintenant bien identifiées il y a le fait que beaucoup de sol sont consommés et utilisés pour construire des habitations pour construire des infrastructures et donc ça fait moins d'espace qui est utilisable il y a l'agriculture et en particulier le rôle des pesticides mais aussi des fongicides des herbicides et toutes les conséquences que ça peut avoir sur le vivant qui est maintenant très bien documenté au sein de ces pesticides il y a un rôle tout particulier des néonicotinoïdes ces fameux insecticides très utilisés dans les années 90 les insecticides qu'on appelle à partir des années 90 je veux dire insecticides qu'on appelle souvent tueurs d'abeilles pour les effets ravageurs qui ont été constatés sur l'orientation et la santé des abeilles mais des insecticides qui se retrouvent qui ont été démontrés comme extrêmement dangereux par leur côté systémique par le fait qu'ils sont utilisés souvent en enrobage de semences de sorte que c'est toute la plante qui se retrouve si on peut dire contaminée par les insecticides donc j'ajouterai à ces effets la pollution lumineuse la lumière les éclairages dérangent les insectes à une époque on a pensé que le remplacement des éclairages classiques par des leds allait améliorer la situation parfois c'est vrai parfois ça l'empire et de façon générale seules des trames noires des trames d'obscurité des réserves d'obscurité permettront d'améliorer la situation c'est aussi bien sûr pour les insectes les questions liées au réchauffement climatique et au bouleversement en général des conditions météorologiques qui est un grave problème pour eux ça affecte d'autant plus gravement les espèces qui sont spécialisées celles qui sont typiques d'un certain endroit mais ça affecte globalement l'ensemble de la planète vous l'évoquez ça veut dire qu'il y a des mesures déjà qui ont été prises aujourd'hui et donc c'est pas suffisant des mesures ont été prises oui elles ne sont pas suffisantes non c'est très clair quand on le voit dans les constats elles ne sont elles ne suffisent pas loin de là à enrayer ce déclin qui est constaté et qui continue d'aller croissant et donc dans le rapport de la sénatrice Annick Jacquemet il y a des recommandations pour de nouvelles actions oui il s'agit de préservation plus énergique d'espaces naturels d'espaces de vie pour les insectes il s'agit de transformation des pratiques agricoles et en particulier de la diminution radicale de tout ce qui concourt ce sont des pesticides ce sont des herbicides ce sont des fongicides à avoir une action délétère sur le vivant en général et il s'agit aussi d'outils plus adaptés pour l'évaluation des normes je prends un cas qui fait l'objet de débats de temps en temps mais dont on devrait parler presque tous les jours surtout à cette époque où la France va prendre la présidence de l'Union Européenne ou la prise celui des voilà vient de l'apprendre pardon l'évaluation par l'Agence Européenne Sanitaire des risques pour l'environnement évidemment quand vous avez une nouvelle substance qui est autorisée un principe actif il y a toute une batterie de tests etc et il est identifié depuis longtemps que ces tests ne sont pas bons pour évaluer les risques chroniques pas ceux d'un empoisonnement immédiat mais ceux où de petites doses sur la durée feraient peser un risque sur les espèces et depuis 2013 l'agence elle-même l'EFSA a proposé de nouvelles règles d'évaluation qui doivent être approuvées par les autorités depuis 2013 le dossier est bloqué il y a dû y avoir 15 réunions peut-être entre les états membres pour savoir on le fait on le fait pas et à chaque fois des gouvernements nationaux qui majoritairement bloquent ce dossier en jugeant que ce n'est pas mûr un règlement qui n'avance pas et qui aujourd'hui est reconnu comme étant inefficient pour évaluer ces risques je mentionnerai des études faites par l'industrie elle-même qui ont montré que si les nouveaux règlements étaient mis en place la grande majorité des substances actives aujourd'hui présentes dans les pesticides s'en retrouveraient affectées merci beaucoup Cédric Villani président de l'OPEX j'invite tout le monde à consulter le rapport sur ce phénomène de déclin des insectes pour en apprendre davantage numéro 30 sur le site de l'OPEX côté Sénat par exemple merci beaucoup à suivre dans Smartech on va parler de demain peut-être des vols de soucoupes volantes c'est notre zoom quotidien sur une innovation avec Cécilia bonjour bonjour aujourd'hui vous nous présentez une solution donc en cours de développement pour partir explorer le sol des planètes qui nous entourent et cette solution s'inspire d'un objet bien connu bah oui c'est l'objet phare des fans de science-fiction du siècle dernier plutôt c'est la soucoupe volante en fait le MIT l'institut américain de technologie a décidé de s'inspirer de ce fantasme des fans de science-fiction pour créer une technologie bien réelle le but de cette technologie qui ressemblera un petit peu à un pancake et qui va léviter au-dessus du sol des planètes c'est bien d'aller pouvoir les observer les observer même quand il n'y a pas d'atmosphère sur les planètes parce que c'est bien là que le babelais si j'ose dire avec les technologies existantes aujourd'hui on connait le petit hélicoptère un génétique qui survole le sol martien mais là-bas il y a de l'atmosphère sur les autres planètes il n'y en a pas et le sol n'est pas toujours un bon candidat pour les rovers comment on fait pour donc se maintenir en vol dans cette configuration le MIT a choisi l'énergie solaire mais pas les panneaux solaires ici on parle de propulsion ionique en fait on va utiliser des sels fondus on va y envoyer un courant électrique ça va créer des ions qui vont être expulsés et quand ces ions sont expulsés ça va provoquer une force de propulsion pas énorme mais suffisante pour se déplacer dans le vide spatial et surtout c'est très efficace comme solution parce qu'il faut très 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 peu de voltage pour le mettre en marche et on le sait une énergie frugale dans le domaine spatial c'est très important parce que de fait c'est trop loin pour aller ravitailler ces engins donc ça c'est la solution qui est utilisée pour l'instant et puis en plus de ça il faudra pouvoir orienter cet engin sur le sol et donc il y aura des radars et des capteurs pour identifier par exemple les obstacles et pouvoir les éviter mais on ne sait pas encore à quelle distance du sol cet objet devrait voler alors vous avez parlé de propulsion ionique c'est ça ? Oui c'est déjà utilisé aujourd'hui ? Oui en fait c'est utilisé pour la plupart des satellites d'exploration d'espaces profonds quand on les envoie très loin évidemment comme c'est une énergie frugale c'est très intéressant mais là l'idée c'est d'adapter ça aussi à des planètes et donc à la gravité des planètes et là c'est le plus difficile convertir technologiquement cette solution pour qu'elle s'adapte à la gravité parce que sur Terre il y a la gravité mais sur les autres planètes elle est différente par exemple sur la Lune elle est six fois moins importante c'est pour ça qu'on a les images de Neil Armstrong qui sautillent sur la Lune et donc il faut trouver technologiquement le moyen d'adapter cette propulsion ionique à la gravité c'est ce que le MIT s'attel à faire il a réussi pour l'instant à faire voler un engin de 60 grammes à peu près étape suivante faire voler un engin plus gros qui pourra accueillir du matériel de communication du matériel électronique pour explorer à la fin le sol de ces planètes et donc on verra peut-être bientôt voir ces soucoupes volantes humaines cette fois et non extraterrestres sur le sol de Vénus ou de Mars ou de Jupiter merci beaucoup Cécile Assevry c'était Smartech vous nous suivez sur la chaîne Bismarck mais aussi en podcast j'oublie de vous le préciser à chaque fois je vous souhaite une excellente journée à tous on se retrouve évidemment dès demain pour de nouvelles discussions sur la tech Smartech avec BNP Paribas retrouver des entreprises et des projets innovants on se retrouve sur la chaîne sur la chaîne – Sous-titrage FR 2021